A Paris, le président Moëtei Brodersen a consacré sa dernière journée à une rencontre protocolaire avec la maire de la capitale, Anne Hidalgo. Elle pourrait d'ailleurs venir en Polynésie dans les mois à venir. Le président a ensuite échangé avec des associations de la communauté polynésienne. Étudiants et malades ont fait part de leurs difficultés dans l'Hexagone. Le reportage sur place de Lucille Guichet et Heidi Henko. C'est un perpétuel problème. Le logement pour les étudiants, particulièrement dans la capitale, Peu d'offres sur le marché, mais surtout des loyers très élevés. L'association des étudiants de Polynésie à Paris a des propositions. La Nouvelle-Calédonie, elle suit leurs étudiants bien avant, en amont, avant qu'ils partent en métropole, pendant leur séjour en métropole et même après. Et eux, ils ont des quotas de logement qu'ils peuvent fournir aux étudiants calédoniens. Donc peut-être se baser un peu sur le système de la Nouvelle-Calédonie pourrait nous aider. De leur côté, les associations de malades et vassanés réclament plus de personnel à la CPS de Paris et surtout des accompagnateurs pour les patients. Chaque année, ils sont près de 500 à venir se faire soigner dans l'Hexagone. Sauf exception, seuls les mineurs ont droit à un accompagnateur pris en charge par la CPS. Je vais demander au président quels sont vraiment les critères pour bénéficier d'un accompagnateur agréable. Parce qu'il y a certains qui sont bien et certains qui ne sont pas bien. Actuellement, j'ai une dame qui ne voit pas bien, qui est aux rosiers rouges. Eh bien, ce sont les autres patients qui s'occupent d'elle, qui vont aller la chercher dans sa chambre. Ils arrêtent de penser chiffres. Et maintenant, ils pensent que c'est des êtres humains, qu'ils se font soigner ici. Et que ces êtres humains-là, ça peut être ta famille, ça peut être la mienne. Malades, étudiants, mais aussi petites entreprises polynésiennes, pour le président Moëté-Bruderson, tous doivent être rassemblés autour d'un même pivot. C'est cette délégation à laquelle je vais confier de nouvelles missions qu'on va réorganiser pour pouvoir jouer pleinement ce rôle de charnière entre le gouvernement, les différents ministères, les différentes institutions du pays. Les partenaires ici, que ce soit les communes en France, les conseils régionaux, enfin, il y a tout un tas de partenariats qu'on peut faire avec les chambres de commerce également, et puis notre tissu associatif. Passé déjà de 30 à 8 agents, la délégation boulevard Saint-Germain sera donc bientôt réorganisée. Mais les associations restent un soutien essentiel pour la communauté polynésienne dans l'Hexagone. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.